Bonjour, de Washington D.C., du César, tous nos amis, nos collègues, les anciens élèves qui se sont inscrits pour le webinaire d'aujourd'hui, la réponse du secteur africain à la criminalité habilitée par la cybersécurité. Je m'appelle Nate, je suis le principal professeur sur les études sécuritaires au César, sur les études sur la cybersécurité. Avant de ne continuer le programme, je voudrais passer la parole à notre directeur par intérim, Dan Hampton, pour vous adresser quelques paroles. Dan, à vous la parole. Merci beaucoup, Dr. Allen, et bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi, où que vous vous trouvez. Je me joins au Dr. Allen en vous recevant avec un accueil chaleureux. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comme le Dr. Allen a dit, je suis Dan Hampton. Je suis le directeur par intérim du César. Je vois que nous avons plusieurs anciens élèves avec nous aujourd'hui, même beaucoup. Alors, merci beaucoup. Rebienvenue. Vous faites partie de la famille du César. Permettez-moi brièvement de vous parler un petit peu du César, qui nous sommes, ce que nous faisons. Nous avons été établis par le Congrès américain en 1999 pour étudier les questions sécuritaires en Afrique. Nous cherchons à faire des recherches, la communication et l'échange des idées. Nous avons développé une énoncée de notre mission qui est à quatre parties. C'est pour avancer la sécurité de l'Afrique en élargissant la compréhension, de mettre en place une plateforme en toute confiance, ensuite, créer des partenariats durables et ensuite, étant un catilisateur pour les solutions. Nous avançons cette mission au César avec trois piliers. Le premier étant nos programmes académiques, par exemple, ce que nous faisons aujourd'hui avec le webinaire. Nous avons des séminaires, nous avons des ateliers de travail sur des thèmes, des études de cas qui permettent la discussion entre les pairs. Deuxièmement, c'est notre département de communication et de recherche stratégique. Si vous n'avez pas encore été au site web du César, je vous encourage de vous y porter. Toutes nos publications y sont affichées en anglais et en français et beaucoup dans d'autres langues, telles que le portugais et l'arabe. Nous avons aussi des articles qui paraissent de façon quotidienne. Je vous encourage donc de vous porter l'oreille à ce site web. Et puis, nous avons notre programme de sensibilisation. Nous cherchons à ce que vous soyez, que vous fassiez partie de la famille du César. Vous pouvez nous faire contact quand vous voulez. Vous pouvez bénéficier des activités, des programmes, des publications, de ce que nous faisons ici au César. Et puis, dernièrement, lorsque j'ai parlé de la quatrième partie de notre mission, étant catalyseur, c'est là où vous entrez en jeu. Nous espérons que vous allez utiliser les informations que vous allez recevoir aujourd'hui, à part les discussions, les panélistes, et que vous allez vous en servir en tant que praticien dans le secteur de la sécurité. Je suis ravie que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Je sais que le domaine de la cybersécurité est un sujet chaud et a beaucoup de pertinence en Afrique. Et donc, beaucoup d'organisations de criminalité transnationale s'en servent. Merci beaucoup, Dr. Allen, de nous avoir réunis des panélistes tant chèvronnés. Merci beaucoup, Dan. Maintenant, le sujet, vous avez introduit le sujet, j'invite nos panélistes d'allumer leur vidéo. Le sujet d'aujourd'hui s'ajoute au programme que nous avons eu préalablement au mois de juillet d'août. Dans ce programme, on a discuté en longueur la sorte par laquelle la technologie numérique a changé à l'échelle de la criminalité organisée en Afrique. Cela indique qu'il y a plusieurs individus qui sont indiqués dans des activités dans un pays ou plusieurs pays. C'est une des menaces les plus déstabilisantes qui existent aujourd'hui sur le continent. Il y a trois éléments importants concernant la menace de la cybercriminalité. Tout d'abord, la technologie numérique a mené à une montée de la criminalité telle que le rançon logiciel, les réseaux d'extorsion. Beaucoup d'entre eux-là font de la fraude, du vol, de l'extorsion. Nous voyons aussi que la technologie numérique change la façon par laquelle les marchés traditionnels de criminalité, tels que le trafic des armes, des êtres humains, se permettent une plus grande interconnectivité aujourd'hui entre les criminels qui font partie de ces marchés et à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique. Ensuite, nous voyons une montée des innovations numériques telles que la crypto-monnaie qui change la façon par laquelle la criminalité est financée dans le monde et en Afrique. La raison d'être du webinaire d'aujourd'hui, c'est de commencer à parler, à savoir comment répondre à ces menaces grandissantes, surtout de parler du rôle du secteur de la sécurité en répondant à tout cela. Le secteur de la sécurité, les militaires, la police, le judiciaire, les organismes de renseignement ont un rôle essentiel à jouer pour répondre à la cybercriminalité. Mais il y a des trous, il y a des manques de capacité, il y a des failles avec technologie qui avancent avec une telle rapidité et les menaces qui traversent les frontières, les agences, les organismes, les pays et les secteurs. Comment est-ce que les acteurs de la sécurité à travers l'Afrique répondent-ils à la menace de la cybersécurité dans la lutte contre la criminalité ? Organiser un des rôles que peuvent jouer ces acteurs, c'est d'avoir des approches multipartites, multiparties prenantes et dans cette ère de répression numérique grandissante, comment s'assurer que tous les citoyens et que toutes les approches protégeant les droits de la personne soient impliquées. Pour répondre à ma question, je vous présente un groupe de panélistes distingués qui sont à l'avant de ce domaine dans leur pays à travers leur implication avec des institutions multilatérales. Tout d'abord, nous avons M. Michael Ileshibo, qui est un agent des forces de l'ordre travaillant pour le service de la police en bien en tant qu'analyste criminaliste numérique et enquêteur sur la cybercriminalité. Il est actuellement membre du groupe de travail d'experts sur la cybersécurité de l'Union africaine, une personne ressource pour les programmes de cybersécurité, responsable pour la gouvernance d'Internet. Il travaille avec des organisations telles que Interpol, avec des organisations telles que le Conseil d'ICAN a aussi mené des groupes de travail à travers l'Afrique. Ensuite, nous avons M. Kamal Touré, qui est coordinateur de projets sur la cybercriminalité au bureau régional de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime pour l'Afrique de l'Ouest et du centre à Dakar au Sénégal. Il fait partie du programme mondial sur la cybercriminalité qui soutient les pays de l'Afrique de l'Ouest et au centre dans leur lutte contre la cybercriminalité. Bienvenue, Kamal. Et ensuite, finalement, nous avons Dr. Nena Yanni-Aufo, qui est professeure associée de droit et directrice du droit à l'Université Buckinghamshire et vice-présidente du groupe d'experts de la cybersécurité. Elle est cherchée sur le niveau international pour ses connaissances dans la technologie numérique et état de droit dans l'espace cyberespace. Nous sommes ravis de vous avoir avec vous aujourd'hui, d'avoir Michael. Nous allons commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous voyez comme étant le paysage, les démenaces de la cybersécurité en Zambie? Vous avez travaillé en tant qu'agent des forces de l'ordre. Quelles sont les menaces de la criminalité numérique en Zambie? Et quels sont les défis les plus importants des forces de l'ordre en Zambie pour confronter ces menaces? Bonjour, bon après-midi. Je suis ravie d'être invitée de faire partie de cette discussion si importante sur la cybercriminalité avec l'accroissement de l'utilisation d'Internet, des dispositifs numériques en Zambie, comme vous avez dit. Nous avons fait face à beaucoup de défis de criminalité qui sont habilités par l'Internet. Cela a été beaucoup affecté par la criminalité organisée en ligne. Et vu la nature sans frontières d'Internet, ces crimes sont très difficiles à repérer. Toutefois, nous avons pris des mesures et nous continuons à nous assurer que nous allons continuer à tout faire pour remettre les entraves à ces menaces. Il y a beaucoup de syndicats de criminalité organisés en Zambie, mais les plus importants, c'est l'extorsion qui est vraiment utilisé le plus souvent. Nous avons une section qui confronte cela. C'est vraiment le plus dangereux, cette extorsion. Malheureusement, les criminels utilisent Internet pour viser leurs victimes qui leur demandent des rançons avec leurs rançons judiciaires. Et si on ne les paye pas, ils vous exposent aussi. Alors, cela est un crime difficile à combattre parce que si ou bien vous allez payer l'argent en utilisant Western Union ou bien notre système d'argent. Et de cette façon, cela peut faire connaître la nature organisationnelle sur place. Et puis, ce que nous voyons le plus communément, ce sont les escroqueries bancaires. Et donc, en Zambie, on a adopté l'utilisation de la monnaie mondiale, ce qui fait rendre le travail des banques plus facile pour les transactions. Mais les tendances et les systèmes que nous avons vus depuis quelques mois ou même une année, cette sorte de criminalité est devenue si bien organisée qu'ils peuvent faire des placements, compromettre vos comptes bancaires et aussi créer des difficultés terribles dans votre vie financière. Et vous ne pouvez plus vous inscrire dans votre compte Facebook, votre compte bancaire. Et cela compromet vos possibilités de vous inscrire sous votre propre identification. Donc, ils utilisent différentes formes d'arnaques, d'escroqueries. Alors, BDC, c'est quand on compromet votre entreprise. Et ça, c'est un syndicat très organisé de criminalité qui se préoccupe du secteur financier. Alors, c'est à propos de, pour ceux qui achètent leurs produits en dehors du pays, il y a eu des entreprises qui ont perdu des formes énormes. Ce n'est pas un crime qui est commis par un individu, c'est un syndicat très organisé. Pendant la pandémie, nous avons vu une augmentation des attaques de rançongiciel. Donc, il y a eu ces attaques de rançongiciel parce qu'il y a plus de personnes qui travaillent à la maison. Et donc, s'il y a un système qui est compromis, on ne peut pas accéder à ce système ou à cette base de données. Et en fin de compte, on est bloqué. Et à cause du manque d'organisation dans la gestion de ceci, il y a des cas qui ne sont pas rapportés. Et dernièrement, il y a la traite humaine. La traite humaine prend une autre forme. Si vous allez en ligne, il y a des pages, il y a des institutions, des universités qui ont leurs pages web qui sont répliquées, copiées. Et donc, les gens se trompent, ils vont faire des demandes d'emploi, etc. Et sans soupçonner ou alors ils vont faire une demande de passeport. Et en fait, ils vont se retrouver à être sujet de traite humaine. Et donc, si on examine tout ceci, cela montre que la criminalité est arrivée à un point où la technologie, en fait, est habilitante d'une manière significative. Cependant, bien que les forces de l'ordre essayent de s'assurer d'essayer de réduire cette criminalité, on ne peut pas l'éliminer. Mais il y a énormément de défis qui nous ont fait face en tant que pays et aussi, je crois, en tant que continent. Parmi ces plus grands défis, pour nous, les forces de l'ordre, c'est les menaces, c'est la question juridictionnelle. Parce que ces malfaiteurs en ligne ne tombent pas forcément sous notre juridiction. Bien qu'il y ait des accords avec d'autres pays, il y a le rythme de la promulgation de lois sur la cybercriminalité en Afrique qui est très lent. Alors, on peut essayer de travailler avec un autre pays, mais qui n'a pas de loi à propos de la cybercriminalité. Alors, ça rend les choses difficiles. Deuxièmement, il y a le problème du seuil des monnaies. Alors, par exemple, celui à avoir avec l'Afrique et l'Europe, il est presque impossible de poursuivre et de récupérer des fonds qui ont quitté le pays parce qu'il y a des limites sur ces montants. Nos collègues en Europe peuvent le faire, mais en Afrique, on ne peut pas le faire. Par exemple, il y a un minimum de 50 000 dollars en Europe, mais si un criminel européen arrive à voler 5 dollars de chaque personne dans plusieurs pays, donc 500 dollars en zombies, 500 dollars en Égypte, mais il se retrouve avec 50 000 en tout. Et vous savez qui est cette personne. Mais si vous poursuivez ce cas en tant que pays et vous essayez de récupérer ces fonds, ce seuil de fonds s'applique. Et malheureusement, mais pourtant, si on vole 1 000 dollars de quelqu'un en Zambie, c'est énormément d'argent. Et dernièrement, il y a le renforcement des capacités. Nos agences ont besoin d'un renforcement de capacités pour pouvoir traiter de tout ceci. Et ceci comprend le système judiciaire entier, les juges. On ne peut pas enquêter sur une criminalité tellement organisée sans ce renforcement de capacités. Si la personne qui est responsable pour le faire ne comprend pas bien cette technologie. Alors, quand il y a des formations, ceci comprend toutes les personnes qui travaillent dans le système judiciaire. Il faut aussi établir un bon système de réponse à ces menaces pour lutter contre cette cybercriminalité. Merci énormément pour cette réponse exhaustive. Évidemment, il est clair à quel point cette technologie est centrale dans la capacité de faciliter cette criminalité et surtout ces cybercrimes. Et à quel point il est difficile pour les forces de l'ordre de garder le rythme. Et la deuxième question pour vous, et brièvement, s'il vous plaît, Que fait la Zambie pour répondre à cette menace ? Quelles sont les actions spécifiques par rapport à notre sujet aujourd'hui ? Quels sont les rôles, les responsabilités du secteur de la sécurité en Zambie pour s'adresser à cette criminalité habilité par la cybernétique ? Si vous pouvez nous donner quelques leçons qui pourraient être peut-être tirées par d'autres pays. Je vais vous donner quelques antécédents à propos de comment la Zambie traite de ceci. La Zambie a promulgué une loi contre la cybercriminalité. Elle est passée en 2003 et a été remplacée en 2009. Et c'est là, et cette nouvelle loi est à l'origine de toutes nos lois. Donc, en 2021, nous avons passé une loi TIC, comprenant, et aussi une loi fédérale sur la cybercriminalité et une loi sur la protection des données personnelles. Un aspect qui pourrait être copié par d'autres pays africains, c'est que vraiment, nous continuons à modifier nos lois, nos règlements. On doit s'assurer qu'on suit le rythme de la criminalité avec la promulgation de nos lois. Alors, la voie que nous avons choisie, c'est que nous promulguons les lois par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et deuxièmement, il y a la coopération interagence. Comme vous le savez, en Zambie, la cybercriminalité n'est pas gérée par la police seule. Il y a d'autres agences qui s'impliquent et j'en reparlerai un peu plus tard parce qu'il y a plusieurs agences qui luttent contre la cybercriminalité. Merci énormément. C'est vraiment, en effet, très utile de savoir que pour lutter d'une manière efficace contre la criminalité, il faut pouvoir la définir d'abord, définir cette criminalité. Et il y a tellement de formes de criminalité qui augmentent tellement rapidement et qui ne sont pas bien définies et il n'y a pas de loi qui traite de ce sujet. On va maintenant passer vers Kamal. Kamal, vous travaillez avec les fonctionnaires du secteur de la sécurité pour gérer les menaces de cybercriminalité à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et donc, j'aimerais que vous en rajoutiez par rapport à ce qu'a dit Malcol. Parlez des rôles, des responsabilités, des bonnes pratiques que vous voyez au sein du secteur de la sécurité dans les régions dans lesquelles vous travaillez. Alors, pour vous, quel devrait être le rôle du secteur de la sécurité en utilisant une approche multipartite plus large, donc cette implication de plusieurs agences, de plusieurs acteurs et dans cette lutte contre la cybercriminalité ? Et y a-t-il des histoires à succès, des succès que vous avez vus, de bonnes pratiques que vous voudriez souligner ? Merci beaucoup, Dr. Nett. Je vais commencer là où Michael a terminé, justement en soulignant que dans un pays, on a très souvent plusieurs institutions, plusieurs agences qui luttent contre la cybercriminalité et que lorsqu'on ne fait pas attention, on peut se retrouver avec beaucoup de désorganisation et un gaspillage de ressources qui sont à l'intérieur du pays. Donc, pour moi, la réponse à votre question serait en premier lieu la collaboration. Donc, les agences qui sont au sein d'un même pays et qui luttent contre la cybercriminalité devraient collaborer entre elles de telle sorte qu'ils puissent mutualiser leurs ressources, aussi bien les équipements que les ressources humaines et également partager des informations pour être efficaces. Nous savons tous que la cybercriminalité est un crime qui va vite et qui nécessite beaucoup de moyens technologiques lorsqu'on veut la combattre. Et si chaque agence tient à son petit pouvoir et ne collabore pas avec les autres, on a moins d'efficacité. Et donc, moi, je plaide pour une coopération renforcée entre les services d'application de la loi et entre elles déjà. Parce que, par exemple, dans les pays francophones, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, dans les pays francophones, nous avons la police et la gendarmerie. Ça n'existe pas dans les pays anglophones, mais aussi, même dans les pays anglophones, vous avez plusieurs agences qui luttent contre la cybercriminalité. Donc, déjà, entre les forces d'application de la loi, il faut une collaboration. Mais il faut également une collaboration entre ces forces d'application de la loi et le secteur judiciaire. Comme on le sait, la cybercriminalité est un crime technologique. et la technologie, ça va très vite. Et il faut pouvoir… Les changements sont assez rapides. Tous les ans, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Et il faut pouvoir rester à flot et suivre technologiquement. Et malheureusement, les magistrats, les juges et les procureurs ne sont pas des techniciens, ce ne sont pas des informaticiens ou des personnes versées dans le monde technique. Et donc, ils mettent beaucoup plus de temps à rattraper leur retard que les criminels ne vont plus vite. Et donc, pour faire face à cela, on doit… La police et les services d'application de la loi doivent, lorsqu'ils soumettent des cas de cybercriminalité aux magistrats, prendre le soin de leur expliquer comment ils ont acquis les preuves et également comment l'affaire s'est passée. Je vais… Pour être plus concret, prenons le cas des preuves électroniques. Nous savons aujourd'hui que, bon, de plus en plus de pays ont des lois qui valident, qui permettent d'accorder une certaine valeur à la preuve électronique dans les tribunaux. Et donc… Mais ces lois sont assez récentes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des… Dans beaucoup de pays, les magistrats ne savent pas comment faire pour vérifier que les preuves électroniques qu'on leur a transmises sont intègres. Nous savons tous que l'intégrité de la preuve est quelque chose de fondamental lorsqu'on établit un jugement. Donc, si les magistrats eux-mêmes ont du mal à établir l'intégrité des preuves qu'on leur a transmises, parce que cela demande une certaine technicité, on parle de valeur de âge et tout, et justement, c'est le rôle des forces d'application de la loi de collaborer avec les magistrats et de mettre en place des procédures qui leur permettront, lorsqu'ils recevront des preuves électroniques, de valider l'intégrité de ces preuves de telle sorte qu'elles ne puissent pas être rejetées devant la justice. Et donc, par exemple, en matière de collaboration, ce que l'ONU-DC essaye de faire comme bonne pratique, c'est lorsque nous organisons des formations, nous impliquons tout le monde. Nous organisons des formations où nous invitons la police, la gendarmerie et tout autre service d'application de la loi que nous savons impliquer dans la lutte contre la cybercriminalité, de telle sorte que ces personnes se connaissent, parfois parce que même au sein d'un même pays, ces personnes ne se connaissent pas. Et donc, ça leur permet de se connaître et de discuter entre elles et de pouvoir collaborer plus vite. En plus de cela, l'autre exemple que je peux donner pour finir sur cette question, comme bonne pratique, c'est également le Burkina Faso où il y a eu, il y a quelques années, la création de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité qui réunit en son sein toutes les forces d'application de la loi qui luttent contre la cybercriminalité de telle sorte qu'il n'y a plus plusieurs entités éparpillées, mais il n'y a qu'une seule entité qui reporte au ministre de la Sécurité, je pense. Et dans cette entité, vous avez des policiers, des gendarmes, des gens d'autres agences et tout le monde est autour d'une même agence et lutte ainsi et mutualise ainsi leurs forces dans la lutte contre la cybercriminalité. Donc, c'est ma réponse à cette question. Ce serait vraiment la collaboration entre les différentes forces. Merci. Merci beaucoup. Cela résonne tout à fait avec ce que Michael a dit concernant l'éventail international, les défis posés par la cybercriminalité. Donc, la coopération internationale est essentielle, impérative et un des plus grands défis en s'adressant à la cybercriminalité, surtout pour les pays sans ressources de l'Afrique qui n'ont peut-être ni les finances ni les capacités. Donc, c'est une toute autre perspective de ce que nous voyons dans les pays plus développés du point de vue technologique tel qu'aux États-Unis. Ma deuxième question, pour parler encore plus de la coopération internationale, lorsqu'il est possible pour les acteurs internationaux de criminalité de faire l'extorsion des personnes en Afrique de l'Est et partout dans le monde en petite somme, la coopération est nécessaire. D'après vous, donc, d'après ce que vous avez dit, ce que vous avez établi, comment les secteurs de la sécurité à travers l'Afrique peuvent-ils mieux coordonner et travailler ensemble pour adresser les éléments essentiels de la cybercriminalité, si vous pouvez nous parler des bonnes pratiques. Merci. Meilleure pratique. Merci, docteur Allen. Alors, en matière de meilleure pratique pour la coopération internationale, il y a ce qu'on appelle les demandes d'assistance juridique qui sont établies et qui sont un moyen par lequel un pays passe pour demander à un autre pays de coopérer sur une question juridique, sur une enquête ou sur toute autre question à caractère juridique. Et donc, les pays ont des points focaux par lesquels ils font les demandes d'assistance juridique. Et en plus de cela, il y a les traités et les traités de coopération internationale, les traités internationaux signés par les pays et même la coopération interagence qui est parfois coordonnée par Interpol. Et ce sont là autant de canaux que les gens peuvent utiliser pour faire de la coopération internationale en matière de cybercriminalité ou en matière lorsqu'il y a des enquêtes en cours. Mais le problème de cette coopération internationale officielle, c'est qu'elle est lente. Cela prend parfois des jours ou des semaines et même des mois, sans exagérer parfois, pour obtenir une réponse d'un pays quand on l'obtient. Il n'est pas rare qu'on entende que même entre pays africains que certains pays sollicitent d'autres et n'obtiennent pas de réponse. Et également, il n'est pas rare qu'on nous dise que les demandes de coopération judiciaire prennent des semaines avant d'obtenir une réponse. Mais le souci avec cela, c'est que lorsqu'on est dans le domaine de la cybercriminalité, comme l'a dit mon prédécesseur, si on prend des cas de sextorsion ou même des cas d'arnaque à la mobile money, c'est des choses sur lesquelles il faut agir vite, sinon le criminel disparaît dans la nature. Et donc, s'il faut attendre des semaines avant d'obtenir une réponse des pays en passant par la coopération judiciaire internationale, il y a un problème. Et donc, l'autre solution par rapport à ce problème, c'est ce que nous appelons la coopération informelle, la communication informelle qui se fait entre les différentes agences de lutte contre la cybercriminalité. Mais pour que cette communication et cette coopération informelle marchent, il faut que les gens se connaissent. Lorsque vous avez par exemple, un enquêteur de cybercriminalité ou bien le chef de l'unité de lutte contre la cybercriminalité de Zambie qui connaît celui du Sénégal, s'il a une enquête dans laquelle un numéro sénégalais apparaît, pendant qu'il lance la demande d'assistance juridique officielle, il pourra prendre son téléphone et appeler son homologue sénégalais et lui demander de l'aider sur cette enquête qui se passe ou bien lui écrire un message via un canal sécurisé. Et donc, avec cela, cela permet d'obtenir des renseignements beaucoup plus facilement parce que peut-être ils se sont rencontrés de visu en présentiel et cela leur a permis justement d'établir ce canal entre eux. Donc, pour faciliter ces rencontres, l'UNUDC organise régulièrement des formations régionales et des ateliers où nous réunissons les acteurs justement de la lutte contre la cybercriminalité de plusieurs pays. Malheureusement, ces deux dernières années, avec le COVID, cela a été très difficile d'organiser cela en présentiel. Donc, nous les faisons en virtuel. C'est moins efficace, mais ça marche quand même. Et nous essayons à la fin de ces réunions, à la fin de ces formations, d'organiser l'échelose de telle sorte que les personnes se connaissent et peuvent échanger leurs contacts. Et lorsqu'ils ont besoin d'informations assez rapidement, ils peuvent contacter leurs homologues. pour donner un exemple, pour montrer comment ça marche. Rien que cette semaine, je pense que c'était le mardi dernier, j'ai été contacté par un officier de la lutte contre la cybercriminalité d'un pays qui se souvient avoir participé à un atelier où il y avait un officier d'un autre pays dont il m'a demandé le contact. J'ai demandé à l'autre la permission de partager son contact avec le demandeur. Permission m'a été donnée. J'ai établi le contact et ils ont pu faire avancer une enquête rapidement pendant qu'entre-temps, la demande d'autorisation suit son cours. Donc, voilà comment nous essayons de faire face à la lenteur des outils de coopération internationaux qui ne sont pas à négliger parce que les enquêtes sérieuses prennent du temps. Donc, ces outils-là sont là pour permettre au pays de coopérer sur le long terme et pour des enquêtes assez longues. Mais en même temps, nous faisons appel au pays de s'organiser et de trouver un moyen pour que ces outils internationaux-là soient moins lourds et beaucoup plus rapides dans leur mise en œuvre face à des criminels qui, eux, sont très agiles et extrêmement rapides dans leurs méthodes d'opération et de fonctionnement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'il est très clair, d'après vos remarques, que tout d'abord, il nous faut des mécanismes de collaboration plus formales. qu'il faut qu'elles deviennent plus rapides, mais entre-temps, il faut qu'il y ait des mécanismes informels pour pouvoir répondre plus rapidement à des menaces. Et nous allons donc, c'est ce que nous essayons de faire au César aussi, de créer des réseaux informels, pour permettre aux gens de pouvoir se militer pour contrer la menace de la cybercriminalité. Michael a surligné aussi quels sont les défis les plus importants. Est-ce que c'est la coopération internationale ou est-ce que c'est aussi la coopération au sein des secteurs de la sécurité, la police, le judiciaire, il y a parfois des difficultés à même être d'accord sur les catégories des crimes, assistance juridique, la coordination entre agences. Est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à savoir quels sont les défis les plus importants en Afrique dans le secteur des agences différentes qui luttent contre la cybercriminalité? Et d'après vous, quelles sont les pratiques qui sont en place pour surmonter ces défis? Merci beaucoup, Nate, et je suis ravie de me rejoindre à vous. Comme vous l'avez souligné vous-même, d'après votre présentation, vous avez parlé de la nature de la criminalité, non seulement dans les juridictions, mais partout dans la région de l'Afrique, les cybermenaces provenant des États, des acteurs non étatiques, les cybercriminels continuent à s'accroître. Donc, la coopération internationale est très importante. Il est important que ces secteurs soient plus conscients de travailler ensemble vers le même but. Mais de la perspective de l'Afrique, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération lorsqu'on mesure les capacités de ces secteurs, le secteur de la sécurité, le secteur de l'application de la loi pour coopérer dans le contexte de l'Afrique. Il y a des défis techniques, juridiques, opérationnels pour s'adresser à la criminalité, cybercriminalité. Il faut aussi se pencher sur les ressources humaines, avoir des procédures en place. Vous savez, en Afrique, il y a le fait que nous avons encore des coûts, donc la connaissance et aussi, il faut parler des capacités numériques. L'Afrique est la région le moins sur Internet que partout dans le monde. Il est important de comprendre qu'on ne peut pas adresser la cybercriminalité de la même façon qu'on adresse la criminalité normale. On ne peut pas s'adresser au vol virtuel de la même façon qu'on s'adresse à quelqu'un qui braque une maison. et alors, il faut les stratégies pour les agences, les lois ne rendent pas facile les investigations et nous allons voir des solutions numériques qui sont développées pour la collecte des informations provenant des dispositifs numériques. Il faut donc comprendre qu'il nous faut développer nos capacités numériques en Afrique et ça, c'est un énorme défi. Et chaque fois que je parle, je dis que je suis impressionnée par la transformation numérique 2030 de l'Afrique qui reconnaît l'importance de la cybersécurité et à savoir comment les pays de l'Afrique doivent élaborer, développer des capacités numériques. qu'il y a des pays qui ont justement mis en place ces stratégies numériques. Un autre défi que vous avez, c'est la capacité des lois pour l'application de la loi. Le manque de capacités numériques existe dans le domaine juridique aussi. Beaucoup des pays n'ont pas des lois en place pour la protection des données, par exemple. Et lorsque vous voyez les capacités, il faut renforcer ces capacités et même si vous avez ces stratégies de protection des données sont très importantes. la nature de la cybercriminalité rend nécessaire la protection des données personnelles. Il faut avoir des pare-feux. Donc, pour que ces agences de l'application de la loi puissent échanger des informations sont importantes pour identifier les suspects et former une bonne action. Les membres des États de l'Afrique doivent rassurer assembler les ressources pour des encadrages nécessaires et pertinents pour faire avancer des échanges de données. Il faut avoir le stockage centralisé des données. Il faut mieux comprendre les données et comprendre leurs valeurs. Une autre question que je vois à travers les États de l'Afrique, c'est un manque de contrôle opérationnel, pratique, de coopération pratique entre les secteurs. alors que les méthodes efficaces pour le partage et l'analyse des données sont essentielles dans les investigations, il est important aussi d'avoir des processus d'intégration pour la coopération au sein de ces secteurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez voir que les enquêteurs bénéficient rapidement d'une intégration de processus clairs et faciles influent pour l'identification des suspects et même trouver des pénalités. Il faut donc faire cela à travers le secteur, il faut que ce soit très clair à savoir ce que peuvent les faire en ce qui concerne les politiques ou la criminalité habilité par la cybercriminalité, la cybersécurité. Alors aussi, il faut savoir comment nous adresser à ces questions. Donc, les stratégies de cybersécurité sont très importantes. Je me suis rendue à une conférence en janvier avec des nombreux pays de l'Afrique. Ils ont vu qu'ils n'avaient même pas des stratégies de cybersécurité. Donc, c'est important. Un autre problème, c'est le manque de capacité de travailler avec le secteur privé. Et même, c'est une réticence. Souvent, on trouve que les groupes, les sociétés de technologie ont les capacités, les expertises qu'on ne trouve pas au sein des forces de sécurité. Alors, il faut qu'on implique les parties prenantes de TIC, les sociétés d'informatique, les organisations de sociétés civiles. Les gouvernements devraient créer un environnement qui soutient les initiatives du secteur privé et essayent d'établir un partage d'expériences. On doit aussi développer des outils. L'article 6 de la Convention de Malabo rappelle aux États africains de se rappeler qu'il faut mobiliser tous les secteurs privés et publics, les communautés, la société civile pour s'adresser à la criminalité cybernétique. Donc, c'est un grand défi. Au Ghana, par exemple, il y a la loi sur la cybercriminalité qui permet des ensembles multisectoriels. Et il faut s'assurer que ces secteurs sont améliorés d'une telle manière qu'ils puissent développer une technologie de réponse d'urgence à la criminalité cybernétique. Alors, les cadres juridiques, ça, c'est le dernier point. Nous avons des systèmes obsolètes, souvent, et nous n'avons pas une approche harmonisée quand on s'adresse à cette cybercriminalité. C'est évident quand on examine le fait que beaucoup de pays africains n'ont pas encore de législation contre la cybercriminalité. Beaucoup sont réticents à ratifier la Convention de Malabo ou de Boudapest. Si on regarde certains articles de la Convention de Boudapest qui parlent de la coopération internationale de l'aide mutuelle et aussi parlent de l'extradition de deux... Et le nouveau protocole se concentre sur les preuves électroniques. Et donc, nous n'avons pas assez de coopération internationale. Le cyberespace n'est pas lié à une localisation spécifique. Et donc, aucun État ne peut s'adresser d'une manière efficace à ceci sans la coopération, que ce soit au niveau régional ou international ou national. Alors, on doit penser à ratifier ces accords pour faciliter cette coopération et au niveau national, régional et international. Merci. Je pense que vous avez vraiment établi les lacunes et le manque de capacité et le manque de coopération entre différents secteurs et parler du cadre aussi juridique et ces déficits qui doivent être surmontés pour que les acteurs de la sécurité puissent travailler ensemble d'une manière efficace pour s'adresser à cette menace. Alors, je voudrais demander à nos participants de taper leurs questions dans la boîte de chat. Nous allons commencer la session de questions et de réponses dans à peu près dix minutes. Mais nous avons déjà une question à propos de ceci. On ne peut pas dire que les acteurs de la sécurité sont essentiels en effet pour répondre à cette menace de la cybercrise. de la criminalité et doivent en fait améliorer leur capacité. Mais comme vous l'avez dit et un membre de l'audience vient de le noter, nous vivons dans une époque pendant laquelle les coups d'État, le terrorisme augmente. Et donc, les politiciens à travers l'Afrique justifient d'avoir saisi le pouvoir, les régimes autoritaires. et ces genres de législations peuvent réprimer les manifestations contre ceci. Y a-t-il des risques et des externalités qui ressortent de cette implication des forces de sécurité dans cette lutte contre la cybercriminalité? Comment s'assurer que les acteurs dans la cybersécurité respectent le droit humain et l'État de droit en essayant de s'adresser à cette menace? Merci. En effet, c'est un sujet qui me passionne. Bien sûr, il était inévitable que les secteurs de la sécurité aient ce rôle. mais quand on examine le paysage de la TIC, le défi que nous avons en Afrique, c'est cette sur-militarisation de l'approche, de la réponse. Souvent, les États africains se sont dit que la cybercriminalité, c'est leur problème. C'est vraiment presque égoïste en tant qu'approche. et toute la problématique qui a à voir avec la cybercriminalité est devenue un problème de sécurité nationale. Mais il faut reconnaître que les droits humains sont fondamentaux. Et donc, ça devient un alibi pour certains gouvernements. Cela empêche le secteur de la sécurité à adhérer aux protections constitutionnelles. Donc, dans beaucoup d'États africains, il y a des restrictions appliquées par rapport au contenu qu'on peut diffuser sur l'Internet sans base juridique. Et donc, ils font ceci sans vraiment justifier ces actions. Donc, cette criminalité habilité par la cybernétique, il y a une responsabilité de la part des États africains. et il y a ce refus de travailler avec d'autres secteurs. La nature du cyberespace veut dire qu'on doit penser à des réponses qui vont au-delà du point de vue traditionnel de la sécurité nationale. Et donc, quand on crée des mesures qui s'adressent à ceci, mais au niveau national, on voit qu'il y a des actions non... Les gouvernements doivent considérer les experts techniques, les entreprises privées et la société civile doivent être consultées pour des pratiques qui pourraient les aider. Alors, les sociétés, par exemple, sont essentielles parce qu'elles maintiennent la technologie cybernétique. Donc, si elles sont impliquées, cela établit un équilibre basé sur les personnes. La communauté des entreprises a une compréhension de l'Internet et au Nord mondial, ils sont souvent cités quand on développe les politiques sur la cybersécurité. Ces sociétés peuvent plaidoyer et peuvent jouer un rôle important en suivant et en documentant les pratiques du gouvernement, peuvent identifier les lacunes de connaissances et tenir les gouvernements redevables et en fait, fournir des forums pour des discussions avec les citoyens. Donc, en fournissant leurs connaissances et un dialogue avec la société civile, on peut avoir une meilleure approche à cette cybercriminalité. Un autre élément que je veux souligner, c'est que les processus juridiques établis requièrent un équilibre entre la TIC et les droits des citoyens. En établissant des cadres juridiques, je parle aussi de cadres de droits humains nationels, régionales et internationaux. Il y a des normes de l'ONU sur le comportement sur l'Internet et cela veut dire que les États doivent en fait prendre en compte les droits humains dans leur lutte contre la cybercriminalité. Depuis 2012, le Conseil des droits humains de l'ONU a confirmé que les droits des personnes en dehors de l'Internet doivent être protégés en ligne. cela veut dire que la déclaration des droits humains, la déclaration universelle, la Convention sur les droits humains s'applique à l'Internet. La loi internationale s'applique à l'Internet et les normes de droits humains s'appliquent aussi. Donc, il y a eu certaines conclusions qu'un besoin accru de collaboration pour répondre à ces menaces de cybersécurité veut dire qu'il faut inclure le secteur privé et la société civile et ceci doit être lié à ce respect des droits humains et des libertés fondamentales. La Convention de Malabo requiert les gouvernements africains à respecter les droits humains. c'est la Convention sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Et donc, il doit y avoir des poids et contrepoids envers le secteur de la sécurité pour s'assurer qu'il y a la transparence et la redevabilité. Le secteur de la sécurité ne doit pas être au-dessus de la loi. Les politiques liées à la cybersécurité peuvent en fait ébranler les droits humains. Ça paie ceci. Et donc, les États ont la responsabilité de protéger ces droits fondamentaux et les secteurs de la sécurité doivent faire ceci. Alors, comment est-ce que les acteurs du secteur de la sécurité peuvent s'assurer qu'ils respectent les droits humains et l'État de droit ? Les politiques, la législation doit stipuler quand il y a une action qui doit suivre un but légitime, doit respecter la loi. Le continent africain est généralement démocratique. Si les États n'arrivent pas à respecter ces conditions, ils vont enfreindre les droits humains. Les stratégies, les approches doivent répondre aux tests de la nécessité de... Les citoyens devraient pouvoir savoir quelles sont les circonstances sous lesquelles ils pourraient être soumis à ces pouvoirs. Donc, il doit y avoir une base pour tout ceci. Il est nécessaire que les lois nationales aient des dispositions par rapport aux circonstances spécifiques à travers lesquelles les droits humains pourraient être enfreints. Dans certaines situations, il y aurait peut-être des actions qui seraient justifiées, mais cela doit être bien défini et ces actions doivent être proportionnelles au but qui est poursuivi. Donc, le secteur de la sécurité doit en effet être impliqué dans cette lutte contre la cybercriminalité, mais ceci doit être fait dans le cadre du respect des droits humains et soutenu dans toutes les situations. Alors, merci beaucoup. Une très bonne réponse. Et oui, en effet, cette importance de prendre au sérieux les droits humains, reconnaître que les citoyens doivent être au centre, au cœur, et doivent être les bénéficiaires au cœur de tout ceci, qu'il doit y avoir un équilibre des besoins de l'État et des droits des citoyens. Nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste, mais je vais... Donc, tous nos panélistes vont avoir l'opportunité de répondre à des questions qui vont être posées. Je vais faire un petit sondage. Je vais poser quelques questions qui ont été posées par certains de nos participants. Et donc, je vais faire, je crois, deux tournées de questions si possible et chaque panéliste pourra répondre à la question qu'il est ou qu'elle choisit. Alors, d'abord, on va faire un petit sondage. Vous allez voir une petite pop-up. Alors, la question est écrite en anglais, en français et en portugais et la question demande quel est le plus grand défi auquel votre pays est confronté face à la cybercriminalité. Je crois qu'on a couvert chacun de ces sujets. On va faire quelque chose de difficile. On va vous demander de choisir une seule réponse parce que je sais que ceci, tous ces éléments présentent des problèmes dans votre région, mais on voudrait avoir une idée de laquelle est la plus importante. Quel est, en fait, le plus grand défi qui fait face aux acteurs du secteur de la sécurité? s'il vous plaît, cliquez une réponse. Vous devriez pouvoir sélectionner une seule réponse et on verra les résultats très rapidement. Et ensuite, je vais poser d'autres questions parce que nous avons beaucoup de questions dans la boîte de chat. Et donc, allez-y, répondez au sondage. Bien, nous avons presque un consensus unanime parmi nos participants, enfin, une majorité que plus de 50% pensent que la capacité est le défi le plus important avec un grand nombre aussi qui disent que la cybersensibilisation aussi, la coopération entre les agences aussi, et puis la coordination internationale. internationale. Des résultats bien intéressants. Je vais, une question que j'ai pensée était très intéressante et auquel il faut une réponse. C'est un participant a posé que vu la convention Malabo, que beaucoup d'entre vous ont mentionné les défis en particulier concernant la coopération internationale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de pays de l'Afrique qui adoptent cette convention de Malabo? Que pouvons-nous faire pour encourager les pays de l'Afrique à adopter cette convention? Ça, c'est une question qui a été soulevée. Une autre question spécifiquement pour Kamal Touré. Lorsqu'il s'agit des acteurs étatiques, quelles sont les précautions entrepris pour empêcher les abus des droits de la personne, pour parler de la manipulation, des questions juridiques, les lois de cybersécurité, cybercriminalité, utiliser ces lois pour supprimer la liberté. Alors, ça, c'est une des questions. Une autre question. Et donc, quelles sont les différences au niveau régionaux? Est-ce qu'il y a des régions en Afrique qui sont mieux préparées vis-à-vis des ressources humaines, techniques, financières pour répondre aux menaces que d'autres pays ou que d'autres régions? Et puis, un autre point, peut-être que nous pourrions aussi avoir votre réponse. Beaucoup des panélistes vous ont beaucoup remercié d'avoir souligné, vous les panélistes, d'avoir souligné que ce n'est pas que le cyberespace il faut vraiment avoir une approche multipartique, multipartiprenante parce que il y a l'infrastructure technologique sur laquelle nous dépendons tous, qui est essentielle à nos vies quotidiennes. Il nous faut donc impliquer non seulement le secteur de la sécurité pour faire confronter ces menaces. Et merci beaucoup à vous tous d'avoir souligné ces aspects-là. Alors, si vous voulez répondre au sondage, au résultat du sondage, nous allons commencer avec vous, Kamal, et ensuite nous allons passer avec Michael, finir avec Michael plutôt, pour connaître vos réactions. Oui, bien entendu, j'ai des réactions. Je vais commencer par la question sur la restriction des libertés et les droits de l'homme qui, en tant qu'organisation des Nations Unies, nous préoccupe énormément. Et donc, j'en profite même pour mentionner que nous sommes parfois, comment dire, challengés. Nous sommes certaines ONG internationales. Nous nous challengent pour vérifier que nous respectons vraiment et nous encourageons vraiment nos partenaires à respecter ces questions des droits de l'homme dans nos interventions et dans le support que nous apportons au pays dans la lutte contre la cybercriminalité. Alors, la réponse, c'est principalement déjà dans nos formations. Toutes nos formations incluent un module sur les droits de l'homme. Alors, nous ne faisons pas une formation sans y inclure un module sur l'importance des droits de l'homme, comment les préserver et également comment les forces d'application de la loi et les magistrats et juges doivent, dans leur travail quotidien, s'assurer que les droits des prévenus et des suspects sont préservés jusqu'à ce qu'ils soient reconnus coupables et même au-delà, même après qu'ils aient été reconnus coupables. Donc, ça, c'est quelque chose que nous faisons dans toutes nos formations et également dans tout type d'assistance que nous apportons aux États. Par exemple, lorsque nous sommes sollicités pour fournir ne serait-ce que du matériel ou des logiciels dans le cadre de la cybercriminalité, déjà, nous ne fournissons presque pas de logiciels car nous vérifions vraiment qu'ils ne peuvent pas être utilisés dans un but autre que celui pour lequel ils ont été demandés et même les matériels que nous fournissons, nous nous assurons également que ce sont des matériels qui vraiment servent au pays et leur permettent d'assurer leur sécurité et bien entendu, cette question des droits humains est toujours mise en avant dans toutes nos interventions et dans toute l'aide que nous apportons au pays. Merci beaucoup. Nena, à vous la parole. Je vais répondre concernant les efforts entrepris des États de l'Afrique pour radifier ou adopter la Convention ce que vous avez en Afrique, souvent, il y a les États qui peuvent choisir ce qu'ils veulent adopter ou non. On ne peut pas dire aux États vu leur souveraineté, ce n'est pas seulement la Convention de Malévo dont on parle, il y a d'autres conventions que certains États de l'Afrique ne veulent pas ratifier, mais par exemple, si on parle des accords d'échange libre de l'Afrique, ils ne sont plus ici à l'Afrique. c'est les États de l'Afrique, l'Union africaine qui fait des efforts aussi bien que des groupes avec qui je travaille. Un de nos mandats, c'est de pousser pour la ratification l'adoption de ces conventions. Et ce qu'on commence à voir, il y a des États qui disent vous savez que cela doit être révisé. Et moi, je dis toujours qu'il faut se pencher sur l'article 35 de la Convention de Malévoie qui dit si cela est renforcée, cela peut être révisé. La Convention de Bidafest, cela fait très longtemps que cela a été promulgué. Il y a des efforts actuels de l'Union africaine pour essayer de les mettre à jour. Il y a donc chaque année l'Union africaine en collaboration avec le Conseil qui ont un forum de la cybercriminalité et qui comprend les chefs d'État et sur le programme, une des choses qui va être au mois de mars adressée, il y aura aussi une déclaration de la cybersécurité. Alors, il y a des efforts. Si nous en parlons beaucoup à toutes les réunions, il y a aussi les défis pour chaque pays. on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts, il y a des ratifications. Il y a aussi, nous cherchons à faire la ratification de la Convention de Malabo et nous espérons que cela va bientôt advenir. Mais plus important, c'est pour d'autres accords internationaux d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Michael. À vous la parole. Je vais m'adresser à la question à deux des questions. Tout d'abord, les droits de la personne, les droits humains. Il n'y a pas de cadre juridique concernant les droits de la personne qui, il n'y a aucune loi qui soit meilleure pour adresser cela. Il faut les en faire. c'est ensuite en ce qui concerne la Convention de Bouddapest. Les nations, les États de l'Afrique concernant la cybernétique, la cybercriminalité, ceci nous a menés où nous sommes aujourd'hui. la Convention de Bouddapest et aussi de la protection des données privées. Si on se penche sur les États de l'Afrique, combien de pays de l'Afrique ont même des lois de la cybersécurité? Comparer ce nombre-là aux pays qui ont ratifié la Convention en Malabu, je pense que vous allez voir que les pays qui n'ont pas de loi cybernétique n'ont pas d'intérêt à ratifier cette Convention de Malabu. Je pense que nous sommes un des pays qui a ratifié la Convention de Malabu, aussi en Zambie, la Convention de Bouddapest. Merci beaucoup, Michael. Nous avons encore deux questions que nous allons peut-être adresser. Si nos panélistes peuvent répondre rapidement, une ou deux minutes. Comment est-ce que vous équilibrez la liberté de parole avec la technologie qui existe aujourd'hui pour faire le suivi de menaces de réseaux de criminalité? Voici une question. Une autre question, et je crois que c'est une question importante. Comment faites-vous pour gérer la difficulté de partager les renseignements provenant du secteur privé, surtout en ce qui concerne les sociétés de technologie et multinationales, nationaux, telles que Google, qui opère en Afrique, mais qui n'ont pas une énorme présence en Afrique? Comment vous faites pour avoir leur coopération et pour aussi respecter les droits humains? Est-ce que quelqu'un veut adresser ces questions? Juste une minute ou deux. Et puis, merci beaucoup la personne qui a posé ces questions. Merci. je suis membre de l'association des défis juridiques cybernétiques. Nous avons eu des conversations la semaine dernière avec quelqu'un qui travaillait pour Google auparavant et j'ai demandé les États qui sont partenaires avec les sociétés technologiques, même pour lutter contre la criminalité et habilités par la cybernétique. Nous avons tout d'abord ce que vous ne pouvez pas parler d'être partenaire avec de multiples pays si vous-même ne vous n'avez pas mis en place une cybersécurité chez vous. Les sociétés internationales cybernétiques ne vont pas travailler avec vous si vous n'avez pas cela déjà en place. Les États sont mandatés d'après la convention de Malabo et même sans cette structure-là qui soit déjà en place, vous ne pouvez pas impliquer ces sociétés multinationales. Ce n'est pas pour dire qu'elles ne soient pas intéressées parce que les membres de crimes qui ressortent du continent de l'Afrique sont importants, mais nos leaders ne sont pas intéressés. Nous n'avons pas les capacités, ni les lois, ni les connaissances, ni la sensibilisation. Mais si nous comprenons cela, et j'en ai parlé lorsque je répondais à la question de Nate, c'est-à-dire l'implication du secteur privé, nous avons besoin de reconnaître qu'il nous faut ces lois. Au Nigeria, récemment, ils luttent contre Twitter, il nous faut plutôt se demander comment coopérer avec ces sociétés internationales et non pas lutter contre eux. Alors, pour trouver cet équilibre, c'est malheureux, c'est une situation malheureuse. Nous devons dire que les droits des personnes doivent être protégés, il ne faut pas enfreindre sur les droits des autres, par exemple, sur la liberté de la parole, mais ceci permet aussi la diffusion de fausses informations. Alors, si vous arrêtez l'accès à Internet parce que vous pensez qu'il y a des fausses informations, cela va quand même entraver vos capacités de faire des enquêtes sur Internet. Donc, il y a des niveaux de développement différents et il faut trouver le bon équilibre, nos systèmes de réponse d'alerte. Il ne faut pas arrêter ni couper Internet parce qu'on pense qu'il n'y a que la jeunesse qui s'en serve. Non, parce que cela aussi permet les droits de la personne, la possibilité d'assurer cela. Merci. 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 Excellent. Michael et ensuite Kamal pour quelques remarques brièves. Michael. Nena s'est adressé à la première partie de la question que je n'ai pas beaucoup à ajouter, mais je vais parler de la prochaine question à propos de la coopération entre les pays et les sociétés privées qui ont les données des personnes et comment est-ce qu'on travaille avec elles. Donc, d'abord, il y a deux aspects. Quand on parle de la coopération, c'est un... et donc, il y a l'aspect national et international. D'abord, l'aspect national. Au niveau national, la plupart des sociétés qui détiennent des données de personnel de valeur et qui seraient dont un officier des forces de sécurité aurait besoin, en Zambie, c'est bien géré. On peut demander des informations et les obtenir avec des délais raisonnables. Le problème, c'est quand on veut obtenir des données de la part des sociétés multinationales telles que Facebook, telles que Twitter qui offrent des services au niveau mondial. Je pense que Facebook a fait de son mieux, je crois, de donner des informations nécessaires aux forces de l'ordre qui les demandent quand c'est possible, mais c'est un peu difficile parce que ce qu'ils pourraient, ce que les sociétés, ce que nous disons en Zambie qui est légal, ces sociétés, ces sociétés ne sont pas soumises à ces mêmes lois. Et donc, voilà où ça devient un peu difficile. Si, par exemple, la liberté d'expression, ce qui est criminalisé ici, ce n'est pas pareil aux États-Unis. Alors, quand on demande des informations par rapport à un utilisateur, un compte qui a commis un crime, il est presque impossible pour eux de vous donner quoi que ce soit parce qu'ils vont dire que vous êtes en train d'abuser le système. Et donc, on a besoin d'une situation où, quand on contacte ces organisations qui acceptent les requêtes, mais ce n'est pas assez. Il faut qu'il y ait un engagement avec chaque pays et que ces sociétés puissent comprendre les lois au sein d'un pays pour fournir. Bien sûr, il peut y avoir des abus, évidemment, mais cela peut et doit respecter les lois d'un pays particulier. Kamal. Oui, merci. Et d'abord, félicitations à mes copanélistes Nena et Michael qui ont vraiment bien abordé le sujet. Et moi, je voudrais juste souligner qu'il y a, c'est une pièce qui a deux faces. La première partie, c'est les pays qui font la demande d'information. Parfois, dans ces pays, les choses ne sont pas structurées et organisées. D'après les feedbacks que nous avons eus de beaucoup de pays et lorsque nous avons essayé de notre côté également de discuter avec ces coopérations, la réponse que nous avons eue déjà, c'est que beaucoup de pays ne respectent pas le format dans lequel envoyer la demande d'information à ces coopérations. Il y a certaines coopérations qui ont une page « law enforcement » dans leur site web où ils listent les différentes mesures et processus qu'il faut mettre en œuvre pour obtenir l'information lorsque vous vous demandez l'information. Un exemple simple, c'est que lorsque vous écrivez à des coopérations internationales comme Facebook, Google et tout, avec une adresse qui n'est pas gouvernementale, qui ne finit pas en, je ne sais pas, en .gov.sn ou .gov.ng et que vous leur écrivez avec une adresse Yahoo ou Gmail, ils ne vont pas vous répondre. Donc déjà, aux pays eux-mêmes de faire ce qu'il faut pour obtenir une réponse en respectant, en allant sur ces sites web, en recherchant les différents critères à respecter pour obtenir une réponse et en respectant ces critères-là. Maintenant, de notre côté, Michael a très bien abordé le sujet. Lorsque vous respectez tout cela et que vous envoyez la demande, eux, de leur côté, ce qui est considéré comme une offense dans votre pays n'est peut-être pas considéré comme une offense dans le leur. Ils vont également regarder vos lois. Est-ce que, par exemple, nous avons entendu parler de pays qui appliquent la peine de mort, mais ce n'est écrit nulle part. Mais voilà, ils regardent les lois, ils regardent la situation du pays. En fait, ce n'est écrit nulle part et ce n'est pas vraiment clair, mais ils se basent sur beaucoup de facteurs pour décider de donner une réponse ou non à votre demande d'information. Mais pour conclure rapidement dessus, certains pays m'ont dit qu'eux, lorsqu'ils écrivent, ils obtiennent des réponses. Certains pays africains m'ont dit qu'ils obtiennent des réponses. D'autres m'ont dit qu'ils n'obtiennent jamais de réponse. Donc, ce que nous encourageons tous les pays à faire déjà, c'est de respecter les critères. De respecter les critères en étant sûrs que de leur côté tout est OK, qu'ils ont respecté tous les critères, qu'ils ont envoyé le mail, la demande avec une adresse gouvernementale, qu'ils se sont identifiés, qu'ils ont expliqué la raison pour laquelle ils ont besoin de ces informations. Et si de ce côté, ils ne reçoivent pas d'informations, là, ils peuvent demander, ils peuvent demander des explications pour savoir pourquoi ils n'ont pas reçu un feedback de l'autre côté. Mais j'avoue que c'est une question sur laquelle il y a beaucoup de grincement dedans parce que beaucoup de pays, ceux qui reçoivent des informations lorsqu'ils les demandent sont nettement en minorité par rapport à ceux qui ne les reçoivent pas qui constituent la grande majorité. Mais malheureusement, également, la plupart des pays, lorsque vous écrivez à des officiels dans la plupart des pays d'Afrique, vous recevez des réponses avec des adresses Gmail ou Yahoo. Et donc, je pense que c'est un chantier sur lequel les pays devraient déjà commencer à se mettre et ensuite espérer que cette coopération internationale se fasse de la même et des manières. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les trois pour de très bonnes interventions. Je pense qu'entre vous trois, vous nous avez donné un aperçu exhaustif des défis et des problématiques liées à cette criminalité habilité par la cybernétique et ce qu'il faut faire pour répondre à cette menace. J'apprends toujours des choses pendant ces panels. et il y a quelques éléments que je voudrais souligner avant de conclure. D'abord, il y a un consensus, je crois, que le renforcement des capacités et la menace la plus significative, mais un autre élément qui m'a montré la synergie entre le renforcement des capacités par rapport à l'expertise technologique et aussi la politique. Comme Michael l'a dit, on ne peut pas poursuivre un crime, investiguer un crime s'il n'y a pas de loi qui s'applique à ceci. On ne peut pas coopérer pour poursuivre une menace qui n'existe pas dans un autre pays. Et on ne peut pas coopérer avec une société internationale sans avoir vraiment des politiques de base de cybersécurité, un cadre en place. Et donc, il y a une synergie entre ce renforcement des capacités de base et aussi ce cadre juridique politique qui doit être établi au niveau continental et au niveau national. Un autre élément que je voudrais souligner, c'est que c'est besoin de se focaliser encore plus que nous l'avons fait jusqu'à maintenant ici au César sur le besoin de la coopération au sein du secteur de la sécurité dans notre réponse à la cybercriminalité et la coopération entre le secteur de la sécurité et le secteur de la justice. Alors, il y a ces défis de coordination interagence où la gendarmerie et la police pourraient avoir une concurrence et donc, il faut qu'il y ait de meilleures conditions pour cette coopération. et je crois que c'est Kamal qui a dit ou peut-être Michael qu'on a besoin de capacités pour gérer la menace et cela veut dire qu'il faut qu'il y ait des institutions centralisées, que ce soit une équipe de réponses urgentes et qu'il y ait ces points focalisés. Il faut que pour le gouvernement, il faut un certain niveau de consolidation. et ceci démontre à quel point ce genre de criminalité est différent des autres genres de criminalité. Et un autre point qui est important à souligner, il faut reconnaître que la sécurité des citoyens, de la cybersécurité et une approche multipartite est importante. C'est la seule manière par laquelle les pays africains et à travers le monde vont pouvoir répondre à cette menace. C'est à travers la coopération au sein du secteur de la sécurité avec les agences du gouvernement, avec les partenaires externes, avec le secteur privé et bien sûr la société civile qui est un élément essentiel qu'on oublie trop souvent. Alors, on va s'arrêter là, mais merci à nos trois panélistes pour ces brillantes présentations, pour leurs remarques tellement bien présentées et merci à notre audience. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voudriez être un intervenant dans un webinaire à l'avenir, s'il vous plaît, contactez-moi ou contactez notre adresse principale. nous sommes là en tant que ressources ici au César pour vous tous et merci et j'ai hâte de continuer ce dialogue. Merci. Merci.